Bonjour. Aujourd'hui, Adopt InDesign CS5 et 5.5. Nous allons parler de pixels réels versus les pixels effectifs. Vous avez dans ce document InDesign deux images importées qui semblent identiques. La première ici à 6 pouces par 4 pouces et la seconde de même format. Par contre, cette première image, en dessous, a un pixel réel de 72 pixels par pouce. Mais, si je prends la flèche noire en cliquant au centre de l'image, donc je sélectionne le contenu, en fait l'image elle-même, et on me dit ici que je suis à 10,8% de sa grandeur réelle. Ici, la seconde, je suis à 100%, donc le pixel réel est à 300 et le pixel effectif est à 300. Le problème qu'il peut y avoir, c'est qu'ici, pour une image, ça peut passer. Mais, en fait, ici, quand le pixel, dans le fond, l'image était importée à sa valeur nominale, 72, mais, pendant que le format était beaucoup plus grand. Maintenant, pour compenser en réduisant l'image à 10%, le pixel effectif devient 667. Si on tient compte que, pour un magazine, donc c'est un magazine, la page que j'ai ici présentement, que la lignature de tram est à 133, l'image devrait être au minimum à 266. La valeur moyenne est 300 pixels par pouce. Donc, entre 266 et 300, la valeur serait correcte. Mais, ici, à 667, pour une image, ça peut passer. Mais, si vous avez 40 images dans votre document, ce qui va se passer, c'est que c'est le RIP, soit le Raster Image Processor, qui va faire la conversion du 72 à 667. Et on s'entend ici que si on passe de 667 pixels par pouce, et que nous avons besoin de 266 à 300 pixels par pouce, nous avons autour de 400, 425, 450 pixels de trop par pouce. Donc, pour une image, ça peut aller. Mais, pour plusieurs images dans un même document, le temps d'impression va être excessivement long. Alors, si je compare à l'image qui est par-dessus ici, où mon pixel réel est à 300 et mon pixel effectif est à 300, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Si je sélectionne l'image au centre ici, je vois que mon image est à 100%. Alors, idéalement, nous importons des images qui sont, en fait, à la réalité, soit à 100% et au bon pixel. Alors, comment on fait ça? Dans le design, nous sélectionnons l'image et nous disons modifier avec Photoshop. Ensuite, nous avons plusieurs possibilités, soit, en fait, toujours par taille de l'image. Nous pouvons modifier les valeurs ici. Donc, nous voyons aussi que l'image est à 55,5 pouces, plus ou moins à 37,042 pouces, à 72 pixels. Alors, la première étape, c'est de décocher le rééchantillonnage afin de lier la largeur, la hauteur et la résolution et d'appliquer une résolution de 300, qui est une valeur moyenne pour les impressions de magazine ou de haute qualité, disons, au Québec. Maintenant, nous retrouvons un document qui mesure 13 pouces par 8 quand nous voulons un document qui, en fait, devrait être 6 pouces par 4 pouces. Alors, maintenant, nous cochons de nouveau rééchantillonnage et nous disons maintenant qu'en faisant cela, nous avons la largeur et la hauteur de lier. Maintenant, nous passons à 6 pouces, ici, et n'oublions pas de sélectionner bi-cubique plus net adapté à la réduction. Ainsi, mon image, une fois enregistrée et fermée, je viens automatiquement, en fait, en faisant cela, comme j'ai ouvert l'image à partir d'InDesign, l'image enregistrée s'adapte et se met à jour et maintenant, je peux voir que mon pixel réel est à 300, que mon pixel effectif est à 300. Alors, c'est ainsi que l'on gère les images pour InDesign de la meilleure façon possible. C'est à votre tour d'essayer. C'est à votre tour d'essayer.